Bonjour tout le monde et bienvenue sur netpreuve.fr Dans ce cours, on va voir tout simplement ce qu'on appelle les voyers langues Donc, entre nous, entre nous, les voyers n'existent pas en arabe On utilise ça, c'est juste pour vous simplifier la vie Donc en vérité, ce qu'on va voir, ça s'appelle les lettres malades Les voyers langues, on va dire, en arabe, pour les lettres malades, on dit Ça s'appelle et ça peut aussi s'appeler C'est-à-dire, si je veux traduire ça, mot par mot, je dois dire les lettres d'allongement Donc ces lettres malades, pourquoi elles sont appelées malades ? Et bien ça, c'est une autre histoire C'est pas dans notre programme d'expliquer pourquoi on les appelle les lettres malades Donc, ici les voyers langues, qu'on appelle aussi Hurufu al-Maddi Qu'on va appeler aussi Hurufu al-Illati Mais ce qui est courant, c'est de les appeler Hurufu al-Illati C'est-à-dire, c'est de les appeler Hurufu, c'est de les appeler les lettres malades Donc, avant, en guise d'introduction, on va tout simplement voir un petit exemple qui est très intéressant Par exemple, on va nous focaliser sur le mot frère Frère, tout simplement Et bien, frère en arabe, c'est tout simplement Hurufu al-Illati Il est bien sûr supposé que vous avez déjà vu les, je crois, 34 cours qu'on a déjà vus On a pas mal, en effet, tricoté un petit peu On a vu pas mal d'exemples et pas mal de lettres Arabe On en a fait le tour de l'alphabet Donc, Arhoun, frère En arabe, si vous voulez dire, par exemple Ou plutôt, en français, si vous voulez dire, mon frère Eh bien, qu'est-ce que vous dites ? Eh bien, vous dites, mon frère Si votre frère était assis, par exemple, là Vous dites, mon frère C'est mon frère, par exemple Eh bien, vous allez dire, mon frère Mon frère Sachez qu'en arabe, vous n'allez pas dire, mon Arhoun C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser ce mot C'est-à-dire un équivalent de mot en arabe Non Vous allez tout simplement dire R-I Vous allez dire tout simplement R-I Par exemple, si votre frère était assis là ou là Ou quelque part ici Vous dites Vous dites Donc, il est assis là Et vous dites R-I Donc, essayez de sentir le mot R-I Donc, c'est quelqu'un C'est comme si Vous Vous faites approcher votre frère Donc, vous dites R-I Il m'appartient Donc, c'est logique On le ressent R-I C'est mon frère Figurez-vous Que celui-là Parce qu'il vient de cette façon C'est l'une des lettres malades C'est pour cette raison Qu'on les appelle aussi Bon, les voyelles langues Même si les voyelles langues Les voyelles, ça n'existe pas en arabe Voyez-vous bien Elle est longue R-I Je ne dis pas R-I Mais je dis Je dis R-I Voyez-vous bien que je dis R-I Si je dois parler de voyelles Je vais vous dire que ça Plutôt ça C'est une voyelle langue Par exemple, vous avez dit Si vous voulez dire dit Eh bien, c'est ça Mais il faut ajouter Ce Y Attention Ce Y N'est pas toujours malade Elle est malade Si elle vient Après Al-Kasra Après ce symbole-là Maintenant Si vous voulez dire Ton frère En français, eh bien Vous dites Ton frère Vous dites Ton frère En arabe Vous ne dites pas Ton Il n'y a pas Un Il n'y a pas un Un arabe Qui veut dire Ton Donc ça non Eh bien Pour dire Ton frère Eh bien On va dire tout simplement On va dire quoi ? Je vais juste voir le temps Ah, le temps qui passe Ok, donc Pour dire Ton frère Eh bien On dit Voyez-vous bien Voyez-vous bien Il est à toi C'est ton frère C'est pas mon frère Mais Il t'appartient Ça, c'est ton frère Donc on va dire ici Voilà Donc sachez qu'il faut absolument Voir les cours Qui ont déjà précédé Donc on suppose que Vous avez déjà vu ces cours Ça c'est une supposition Donc Sachez qu'il est interdit De vocaliser En effet Une lettre malade Voyez-vous bien Ici On n'a pas ajouté On n'a pas On n'a pas fait Ettejkil Ettejkil C'est ajouter El kasra Ou dhamma Ou el fatha C'est ça la vocalisation C'est-à-dire Vous avez Un mot qui est comme ça Par exemple Etkhun Vocaliser C'est-à-dire Ettejkil Ettejkil C'est de faire comme ça Ça Ettejkil Donc Ce mot qui est à khun Il est On l'a vocalisé Donc si on fait ça Il n'est plus vocalisé Il n'est plus Là Il devient La vocalisation Donc Il vocalise Il a vocalisé Une vocalisation Ok donc Entre parenthèses Il est interdit Pour les lettres malades Mais Si Ils sont des lettres malades Parce qu'on a dit Que lui Elle n'est pas toujours malade Ce mot Elle n'est pas toujours malade Mais elle est malade Si elle vient Après Une dama Qui est Cette dama là Donc ça c'est L'être Qui est malade Donc ça c'est l'être qui est malade Sans frère En français Pour dire sans frère Qu'est-ce que vous dites ? Eh bien vous dites Sans frère Donc vous dites Sans frère Sans Frère En arabe On ne dit pas Sans Non On ne dit pas En arabe Sans Mais On va dire Oui C'est ce qu'on va dire En arabe On va dire Vous voyez le mouvement On dit Voilà Voyez-vous bien Bien entendu Ça C'est une lettre malade En effet Il faut voir Et il faut remarquer Il faut Voir Et il faut remarquer Que ces lettres là En effet Ils font Allonger Nos lettres Au lieu de dire On dit 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 Il y a Un certain Allongement Des lettres Donc on va dire Les lettres malades Ou Les lettres malades Les lettres malades C'est Les lettres malades Il ne faut pas Il ne faut pas En effet Vocaliser Les lettres D'allongement Ou les lettres malades Elles ne viennent Qu'au milieu Ou à la fin d'un mot Ah Ça aussi C'est une chose intéressante C'est à dire On va dire On va dire On va On va On va se mettre D'accord Et on va dire Qu'ils sont En effet Ouais C'est à dire Les lettres malades Sont tout simplement Ouais Ça Donc Ah On a fait 13 minutes Donc je vais Arrêter pour l'instant Le cours Et on va voir A la suite après Au revoir